Fumer et alaiter, est-ce possible et dans quelles conditions ? Alors la fumée, déjà la fumée du tabac est très dangereuse pour la santé de votre bébé et en plus la nicotine passe dans le lait maternel mais attention ce n'est absolument pas une condition pour arrêter d'alaiter si vous êtes fumeuse, bien au contraire et on va voir justement pourquoi dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va voir quel danger concrètement représente la cigarette pour votre bébé, il y a deux types de dangers pour votre bébé et on va voir quels sont exactement ces dangers et comment vous pouvez faire pour les réduire au minimum. Dans un deuxième temps, on va voir en quoi le fait d'être une maman fumeuse, en quoi le fait de fumer peut impacter de manière négative sur votre allaitement et puis dans un troisième temps, on va voir comment vous pouvez faire précisément pour poursuivre votre allaitement, pour allaiter votre bébé tout en réduisant au minimum les risques pour lui et en lui apportant un maximum de bénéfices grâce à votre allaitement, ce qui va pouvoir permettre de compenser les dangers qu'on aura vus dans l'étape précédente et pour cela, on va rentrer plus dans le détail avec des tableaux sur les taux de nicotine, l'évolution du taux de nicotine dans votre corps lorsque vous fumez une cigarette, comment évolue ce taux, à quel moment il y a un pic et à quel moment il redescend, donc ça va vous permettre de savoir à quel moment vous pourrez allaiter votre bébé en l'exposant le moins possible au taux de nicotine, donc en faisant en sorte que le taux de nicotine soit le plus faible lorsque vous l'allaiterez. Le tabagisme représente deux types de dangers pour votre bébé et le premier, danger, c'est l'absorption de nicotine qui va passer dans le lait maternel et qui va être ingéré par votre bébé. Alors ça, ça va comporter des risques qui vont se représenter sous forme d'irritabilité de votre bébé, d'agitation et il peut aussi avoir des maux de ventre, des coliques, de la diarrhée, des nausées, tout un tas de désagréments comme ça physiques mais le taux de nicotine passant dans le lait maternel reste quand même très faible donc ne vous inquiétez pas, on va pouvoir mettre en place des solutions pour permettre de réduire au maximum le taux de nicotine qui passe dans votre lait maternel et ne pas exposer votre bébé à ces risques qu'on vient de citer mais on verra ça plus tard dans la vidéo, vous allez voir, vous allez pouvoir allaiter votre bébé et fumer en toute sérénité si vous suivez les recommandations qu'on va voir juste après. Deuxième type de problème, de risques liés au tabagisme, c'est l'inhalation de fumée de tabac. La fumée inhalée par votre bébé comporte des risques beaucoup plus graves et beaucoup plus dramatiques parce que ce sont des risques d'ordre respiratoire donc des maladies respiratoires comme la bronchiolite, des maladies des poumons, de l'asthme ou encore la mort subite du nourrisson qui va être, dont le risque va être augmenté par le fait de fumer. Sachez quand même que toutes ces maladies sont davantage liées au goudron et à la présence d'autres composants dans la cigarette que à la nicotine donc c'est vraiment le fait d'inhaler de la fumée, de respirer l'air ambiant rempli de fumée qui va causer tous ces désordres donc c'est vraiment l'inhalation de fumée, ça sera important pour ce qu'on va voir juste après. Et là, vous allez me dire donc si je fume, je dois arrêter d'allaiter et bien non, bien au contraire, la fumée du tabac est beaucoup plus dangereuse que la nicotine qui passe dans votre lait maternel et donc le plus important, c'est de mettre votre bébé à l'abri de cette fumée, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas la seule personne à devoir réduire au maximum le nombre de cigarettes que vous fumez, bien sûr si vous ne fumez plus, si vous arrêtez de fumer, c'est le mieux pour votre bébé mais vous n'êtes pas la seule concernée, tous les membres de la famille sont concernés parce que même le papa s'il fume dans l'appartement et que votre bébé est exposé à la fumée du tabac et bien c'est la même chose, votre bébé est exposé à tous les risques qu'on a vus précédemment. Donc retenez bien que personne ne doit fumer et tout le monde doit réduire au maximum sa consommation de cigarettes. Vous avez, si ça vous intéresse, une autre vidéo qui vous explique, qui vous donne 9 actions à mettre en place pour réduire au maximum les effets du tabac sur votre bébé, elle devrait s'afficher juste ici, vous pourrez aller la voir juste après avoir fini cette vidéo qui contient, elle, l'essentiel, le plus important pour savoir comment allaiter et fumer en réduisant au maximum les risques pour votre bébé donc on poursuit tout de suite avec une information très importante qui est que tous les experts s'accordent à dire que lorsque vous êtes une maman qui est fumeuse, il vaut mieux allaiter votre bébé. Mieux vaut être fumeuse allaitante que fumeuse non allaitante donc lorsque vous êtes fumeuse, c'est une raison de plus pour allaiter votre bébé. Pourquoi ? Parce que le lait maternel comporte de nombreux bénéfices pour votre bébé, bébé, dont des bénéfices respiratoires, des bienfaits qui le protègent contre les maladies respiratoires, ça fait partie des nombreux bienfaits du lait maternel. Si vous souhaitez en savoir plus sur les bienfaits du lait maternel pour votre bébé, vous pouvez visionner la vidéo qui s'affiche ici, mais en tous les cas, si vous êtes fumeuse, il vaut mieux allaiter votre bébé parce que votre lait maternel va lui apporter toutes ses propriétés protectrices contre les maladies respiratoires. Or, les statistiques montrent que les mamans fumeuses allaient moins longtemps que les mamans non fumeuses et c'est fort dommage parce que, justement, si vous êtes fumeuse, il faut d'autant plus allaiter longtemps parce que, comme je vous l'ai dit, grâce à votre lait maternel, vous allez pouvoir protéger, en quelque sorte, votre bébé contre les maladies respiratoires auxquelles vous risquez de l'exposer en fumant, donc plus vous l'allaiterez longtemps et plus il sera protégé contre la fumée de tabac. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de la vidéo et on va parler des risques que comporte le fait de fumer pour votre allaitement et, notamment, en quoi ça impacte directement votre allaitement. Ça va d'abord impacter votre production de lait maternel parce que le fait de fumer va inhiber votre sécrétion de prolactine. Or, la prolactine, c'est l'une des deux hormones principales de la lactation, de l'allaitement. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une vidéo qui est dédiée à la production de lait et à la prolactine, elle s'affiche ici et donc, forcément, si vous fumez, vous risquez d'avoir des chutes de production de lait ou d'avoir une production de lait plus faible. Deuxième impact de la cigarette sur l'allaitement, c'est que les décharges d'adrénaline provoquées par le fait de fumer vont inhiber la sécrétion de l'ocytocine. Deuxième hormone très importante dans l'allaitement qui, elle, agit sur le réflexe d'éjection du lait. Donc, le réflexe d'éjection du lait, autrement dit, la sortie du lait maternel lorsque vous allaitez votre bébé, risque d'être réduite ou être légèrement altérée. Ensuite, autre impact, le changement de goût du lait maternel, votre goût, le goût de votre lait sera différent si vous êtes fumeuse et ensuite, dernier impact, c'est le fait, le risque de multiplier par deux le nombre de coliques de votre bébé. Arrivons à la troisième partie de cette vidéo qui consiste à vous dire concrètement comment faire pour fumer et allaiter votre bébé en réduisant au maximum les risques que comporte le fait de fumer pour lui. Pour ça, on va entrer un peu plus dans le détail et on va voir comment évolue le taux de nicotine dans votre corps, dans votre métabolisme lorsque vous fumez une cigarette et, à partir de là, on va pouvoir établir ensemble un rythme d'allaitement qui va être le plus fiable, le plus opportun pour pouvoir apporter un maximum de bienfaits par le biais du lait maternel à votre bébé tout en réduisant au minimum les risques que comporte la fumée de cigarette pour votre bébé. Pour éliminer totalement une cigarette, il faut environ 8 heures de délai donc le mieux est vraiment d'arrêter de fumer pendant la grossesse de manière à ne pas exposer du tout votre bébé. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas réussi à fumer et donc on va trouver quand même un moyen de vous permettre d'allaiter votre bébé tout en continuant à fumer et en essayant quand même de réduire au maximum le nombre de cigarettes que vous fumez par jour mais je sais que la plupart d'entre vous sont des fumeuses occasionnelles et donc cette vidéo va servir d'autant plus pour pouvoir allaiter et fumer sans trop de désagrément pour votre bébé. Alors après avoir fumé une cigarette, lorsque vous fumez une cigarette, le taux de nicotine atteint un pic entre 5 à 10 minutes, ensuite il va redescendre doucement et de manière assez régulière jusqu'à atteindre un niveau qui soit raisonnable, on va dire, autour de 60 à 90 minutes après avoir fumé. Le meilleur moment pour allaiter votre bébé serait donc théoriquement huit heures après avoir fumé votre cigarette mais on sait que le taux de nicotine qui passe dans le lait maternel est très faible, on sait aussi que la nicotine n'est pas ce qui est le plus dangereux pour votre bébé, on sait aussi que le lait maternel apporte de nombreux bienfaits qui sont protecteurs contre les maladies respiratoires et donc on peut se baser sur ces 60 à 90 minutes après une cigarette comme données fiables pour allaiter votre bébé. Autrement dit, après avoir fumé une cigarette, vous pouvez attendre environ une heure et demie avant d'allaiter votre bébé et ce sera un timing qui sera assez bon pour le préserver du taux de nicotine qui sera dans votre lait maternel. Le plus simple reste de fumer juste après avoir allaité votre bébé comme ça vous savez que le temps, la durée qui va s'écouler après votre cigarette va être la plus longue possible mais dans tous les cas ce qu'il faut vraiment retenir c'est que le tabagisme passif est ce qui est le plus dangereux pour votre bébé donc quoi que vous fassiez, poursuivez votre allaitement pour lui apporter les propriétés protectrices du nez maternel, ça on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo mais surtout quand vous fumez, ne fumez jamais dans une pièce fermée et ne fumez jamais à proximité de votre bébé, faites toujours en sorte de fumer à l'extérieur, si vous n'avez pas de jardin que vous êtes en appartement, sortez et fumez sur le balcon avec la fenêtre fermée pour qu'il n'y ait pas du tout de fumée qui rentre dans l'appartement autrement vous sortez carrément du bâtiment et vous allez fumer votre cigarette en bas. Justement sachez que vous avez une alternative qui se pose à vous, vous pouvez très bien faire appel au substitut de nicotine si vous souhaitez arrêter de fumer, vous pouvez faire appel au substitut de nicotine pendant l'allaitement, c'est tout à fait possible, rendez-vous sur le CRAT, c'est le site officiel qui vous permet de savoir quels médicaments sont compatibles ou pas avec la grossesse et avec l'allaitement et vous voyez que les patchs à base de nicotine sont tout à fait envisageables lorsque vous allaitez votre bébé. Quel est leur intérêt à ces patchs ? Leur intérêt c'est qu'ils vont permettre d'arrêter complètement l'exposition au tabagisme passif de votre bébé, autrement dit ce qui est le plus dangereux pour lui, vous allez pouvoir vous percevoir la nicotine dans votre métabolisme et donc ne pas ressentir de manque par rapport à la cigarette, ce qui va vous permettre peut-être éventuellement aussi de réduire petit à petit votre consommation de nicotine et votre dépendance à la cigarette tout en sachant que vous faites le mieux pour votre bébé. Mais alors attention si vous faites appel à ces patchs de nicotine ou à des substituts oraux, vous allez devoir quand même suivre les recommandations précédentes à savoir fumer juste après avoir allaité votre bébé en extérieur et loin de lui ou bien attendre au moins une durée de 60 à 90 minutes après la tétée, avant la tétée, de manière à ce que le taux de nicotine soit le plus faible possible lorsque vous allez l'allaiter. Dans tous les cas, si vous êtes plus que fumeuse occasionnelle, que vous fumez beaucoup de cigarettes par jour, sachez que vous n'êtes pas seul, vous pouvez faire appel à une puéricultrice addictologue ou à une infirmière addictologue, elles sont spécialisées dans les métiers de l'enfance et elles sont là pour vous accompagner et pour vous aider à poursuivre votre allaitement même si vous fumez et surtout elles n'apportent pas de jugement, elles sont vraiment là comme soutien donc n'hésitez pas à chercher sur internet une puéricultrice ou une infirmière addictologue qui vous apportera son soutien et un accompagnement professionnel. J'espère que cette vidéo vous a apporté les réponses que vous attendiez et que vous allez pouvoir poursuivre votre allaitement avec plus de sérénité et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet qui devrait apparaître ici sur les côtés.